Dans le paisible village de Kouena, une orpheline nommée Nia vivait une vie tranquille et solitaire. Ses parents étaient décédés lorsqu'elle était très jeune, la laissant se débrouiller seule. Nia résidait dans une petite cabane modeste à la lisière du village. Elle était une belle jeune femme, souvent admirée par les villageois, mais elle restait distante et réservée. La beauté de Nia, bien que frappante, devenait une barrière qu'il isolait de la formation d'amitié proche. Ses oncles, qui l'avaient négligé depuis la mort de ses parents, prirent soudainement un intérêt pour elle lorsqu'elle atteignit l'âge de se marier. Ils y virent une opportunité de bénéficier de sa beauté, impatients de recevoir une dotte substantielle de la part des prétendants potentiels. Sans consulter Nia, ils se lancèrent dans une mission pour lui trouver un mari. Nia, ignorant leurs plans, continuait sa routine quotidienne, se concentrant sur son petit commerce de légumes au marché du village. Malgré sa beauté, Nia avait peu d'intérêt pour l'attention des hommes. Elle ignorait souvent leurs avances ou répondait avec indifférence. Ses oncles, de plus en plus impatients, décidèrent d'intervenir directement. Ils la convoquèrent à une réunion, ayant l'intention d'imposer leur volonté sur son avenir. « Nia, nous avons assez attendu que tu trouves un mari », déclara sévèrement l'un de ses oncles. « Puisque tu ne l'as pas fait, nous avons pris l'initiative de t'en trouver un. » Nia écouta tranquillement, le cœur lourd de crainte. Ils l'informèrent qu'un prétendant viendrait la voir le lendemain, ne lui laissant d'autre choix que de se plier à leur souhait. Déterminée à maintenir son indépendance, Nia résolut de prendre les choses en main. À la tombée de la nuit, Nia réfléchit à sa situation, jurant de protéger sa liberté à tout prix. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais elle était prête à les affronter avec une détermination sans faille. Le lendemain matin, Nia se réveilla avec un sentiment de détermination. Elle savait qu'elle devait dissuader le prétendant choisi par ses oncles. Elle prépara une marmite d'eau et s'assit devant sa cabane, attendant l'arrivée de l'homme. Son esprit était agité par des pensées sur la façon dont elle pourrait clairement montrer son désintérêt. Alors que le soleil montait dans le ciel, un jeune homme approcha de sa cabane. Il marchait avec assurance, s'attendant manifestement à un accueil chaleureux. Nia l'observa attentivement, le cœur battant. Lorsqu'il fut à portée de main, elle saisit la marmite d'eau et, sans hésitation, la lui lança dessus. L'homme fut trempé et déconcerté par sa réaction inattendue. « Qu'est-ce que cela signifie ? » cria-t-il en s'essuyant le visage. Nia resta ferme, son expression inébranlable. « Je ne suis pas intéressée à vous épouser, » dit-elle fermement. Le prétendant, embarrassé et en colère, se retira rapidement, jurant de ne jamais revenir. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans le village, atteignant les oreilles de ses oncles. Furieux, ils convoquèrent Nia pour la confronter à ses actes. « Comment as-tu pu embarrasser un prétendant de cette manière ? » demanda l'un de ses oncles. « Tu nous as fait paraître ridicules. » Nia, cependant, resta défiant. « Je ne veux épouser personne que vous choisissez pour moi, » répliqua-t-elle. « Je déciderai de mon propre avenir. » Ses oncles ne se laissèrent pas décourager. Ils l'informèrent qu'un autre prétendant viendrait la voir la semaine suivante. Nia savait qu'elle devait trouver un nouveau plan pour repousser cette nouvelle tentative. Sa résolution à maintenir son indépendance se renforçait chaque jour qui passait. Au fil des jours, Nia se prépara mentalement pour la prochaine rencontre. Elle savait que la bataille pour sa liberté était loin d'être terminée. Mais elle était déterminée à affronter chaque défi de front, peu importe les conséquences. Une semaine plus tard, Nia s'assit de nouveau devant sa cabane, cette fois avec le vieux fusil de chasse de son père à ses côtés. Elle l'avait nettoyée et polie, s'assurant qu'il avait l'air intimidant. À l'approche de l'heure d'arrivée du prétendant, le cœur de Nia battait la chamade. Mais elle restait résolue. Elle était déterminée à protéger son autonomie. Le deuxième prétendant apparut au loin, marchant vers elle avec une démarche assurée. À mesure qu'il se rapprochait, Nia prit le fusil et visa dans les airs. Elle tira un coup de semence, le bruit fort résonnant dans tout le village. Le prétendant se figea, sa confiance se transformant rapidement en peur. « Part maintenant, ou le prochain coup ne sera pas dans les airs. » Avertit Nia, sa voix ferme et inébranlable. L'homme n'eut pas besoin qu'on lui dise deux fois. Il fit demi-tour et s'enfuit aussi vite que possible, disparaissant de la vue. Nia le regarda partir, un sentiment de soulagement l'envahissant. Elle avait réussi à dissuader un autre prétendant indésirable. Lorsque ses oncles entendirent parler de l'incident, ils furent furieux. Ils convoquèrent Nia une fois de plus, leur colère palpable. « Ce comportement est inacceptable ! » cria l'un d'eux. « Tu ne peux pas continuer à chasser chaque prétendant que nous te trouvons. » Nia resta calme, sa résolution inébranlable. « Je ne me marierai avec personne que je ne choisis pas moi-même, » répéta-t-elle. « Je ne suis pas une marchandise à échanger. » Ses oncles, frustrés et désespérés, la menacèrent de la renier et de couper tout soutien qu'ils lui apportaient. Mais Nia était prête à affronter leur courroux. Elle accordait plus de valeur à son indépendance que n'importe quoi d'autre. Les villageois, entendant parler de la défiance de Nia, commencèrent à parler. Certains admiraient son courage, tandis que d'autres critiquaient son entêtement. Nia, cependant, ne prêta pas attention à leurs opinions. Elle savait que sa vie était la sienne à vivre, et elle ne laisserait personne dicter ses choix. Une autre semaine passa, et Nia se préparait pour la possibilité d'un autre prétendant. Elle était déterminée à rester ferme, peu importe combien de fois elle devait le faire. Son combat pour l'autonomie était loin d'être terminé, mais elle était prête pour ce qui l'attendait. La semaine suivante, Nia se prépara pour le troisième prétendant que ses oncles avaient arrangé. Cette fois, elle décida d'adopter une approche différente. Elle ferait semblant de l'accueillir, uniquement pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas intéressée par le mariage. Elle croyait que cette stratégie pourrait enfin convaincre ses oncles d'abandonner leurs efforts. À l'approche du prétendant, Nia força un sourire et marcha vers lui, le cœur battant d'appréhension. Elle tendit les bras comme pour l'embrasser, mais dès qu'il fut à portée de main, elle le mordit à l'épaule. L'homme poussa un cri de douleur et recula en titubant, tenant son épaule. Sans attendre qu'il se remette, Nia fit demi-tour et retourna à sa cabane, son expression résolue. Le prétendant, humilié et blessé, quitta rapidement le village, jurant de ne jamais revenir. Lorsque les oncles de Nia entendirent parler de ce dernier incident, ils furent furieux. Ils la convoquèrent encore une fois, leur patience s'épuisant. « Nia, cela est allé trop loin ! » cria l'un de ses oncles. « Tu ne peux pas continuer à traiter les prétendants de cette manière. Nous t'avons donné toutes les opportunités de trouver un mari et tu les as toutes rejetées. » Nia affronta leur colère avec un calme, mais une fermeté. « Je ne me marierai avec personne que je ne choisis pas moi-même, » répéta-t-elle. « Vous ne pouvez pas me forcer à vivre une vie que je ne veux pas. » Ses oncles, désespérés et exaspérés, réalisèrent que leur méthode habituelle ne fonctionnerait pas avec Nia. Ils la menaçèrent de conséquences sévères si elle continuait à les défier. Mais Nia était prête à affronter ce qu'il déciderait. Les villageois, désormais bien conscients de la défiance de Nia, avaient des réactions mitigées. Certains admiraient son courage, tandis que d'autres critiquaient son obstination. Nia, cependant, resta ferme dans sa décision. Elle accordait une grande valeur à son indépendance et était prête à se battre pour cela, peu importe le coup. Chaque jour qui passait renforçait la détermination de Nia. Elle savait que ses oncles n'abandonneraient pas facilement. Mais elle était déterminée à tenir bon. Son combat pour l'autonomie était loin d'être terminé. Mais elle était prête pour ce qui l'attendait. Parmi les villageois, un homme nommé Touma observait les actions de Nia avec grand intérêt. Contrairement aux autres, il admirait sa détermination et son courage. Touma décida d'adopter une approche différente pour conquérir le cœur de Nia. Il croyait qu'établir d'abord une amitié avec elle pourrait ouvrir la voie à quelque chose de plus significatif. Touma commença à visiter régulièrement le stand de légumes de Nia, achetant de petits articles et engageant la conversation avec elle. Au début, Nia se méfiait de ses intentions. Mais Touma se montra patient et respectueux. Il ne la pressait jamais au sujet du mariage, se concentrant plutôt sur l'idée de mieux la connaître. Un jour, alors que Nia avait du mal avec des calculs pour son entreprise, Touma remarqua sa frustration. Il proposa de l'aider et, bien que Nia fût hésitante, elle accepta. Touma fit rapidement et avec précision les calculs, impressionnant Nia par son intelligence. « Merci », dit Nia, un léger sourire sur le visage. C'était un moment rare de chaleur de sa part et Touma en fut encouragée. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, les visites de Touma devinrent une partie régulière de la routine de Nia. Ils commencèrent à parler de divers sujets, de la météo aux événements du village. Lentement, un lien commença à se former entre eux. Nia commença à attendre avec impatience les visites de Touma, appréciant sa gentillesse et son intérêt sincère pour son bien-être. Un soir, alors que Touma aidait Nia à fermer son stand, il décida d'exprimer ses sentiments. « Nia, j'ai appris à beaucoup tenir à toi », dit-il doucement. « Je voudrais t'épouser, mais je veux respecter tes souhaits et ton indépendance. » Nia fut surprise par son honnêteté. Elle le regarda, incertaine de la réponse à donner. L'idée du mariage la terrifiait toujours, mais l'approche de Touma était différente de celle de quiconque. Il avait pris le temps de la comprendre, et cela faisait une différence. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », répondit Nia, la voix légèrement tremblante. Touma hocha la tête, comprenant la gravité de ses paroles. En partant ce soir-là, Nia ressentit un mélange d'émotions. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité d'un avenir avec quelqu'un qui respectait ses choix. C'était une pensée qui la faisait à la fois peur et l'intriguait. Les jours suivant la confession de Touma furent remplis de contemplation pour Nia. Elle appréciait sa patience et la véritable amitié qu'ils avaient construite. Mais l'idée du mariage la troublait toujours. Ses expériences passées avec les prétendants choisis par ses oncles l'avaient rendue méfiante et prudente. Touma, comprenant son besoin d'espace, continua ses visites à son stand. Mais il s'abstint de parler à nouveau de mariage. Il se concentra plutôt sur le renforcement de leur amitié, espérant qu'avec le temps, Nia en viendrait à lui faire pleinement confiance. Un jour, alors que Nia avait du mal à porter une lourde charge de légumes, Touma apparut et lui offrit son aide. Nia hésita, puis accepta son aide. Alors qu'ils travaillaient ensemble, Nia réalisa combien elle en était venue à compter sur la présence et le soutien de Touma. « Tu sembles toujours arriver au bon moment », remarqua Nia, une pointe de gratitude dans la voix. Touma sourit. « Je veux juste être là pour toi, Nia. Tu n'as pas à tout affronter seule. » Leur lien se renforça et Nia commença à s'ouvrir à ses peurs et préoccupations. Elle partagea sa réticence à se marier et son besoin de maintenir son indépendance. Touma écouta attentivement, sans jamais la juger ou la presser. « Nia, je comprends ton besoin d'indépendance », dit Touma un soir. « Je ne veux pas te l'enlever. Je veux te soutenir de toutes les manières possibles. » Nia fut touchée par sa sincérité. Pour la première fois, elle sentit que quelqu'un la comprenait vraiment. Elle commença à voir Touma non pas comme une menace à sa liberté, mais comme un partenaire qui pouvait partager ses fardeaux et soutenir ses rêves. Les semaines se transformèrent en moi, et les sentiments de Nia pour Touma s'approfondirent. Elle appréciait sa patience et l'attention sincère qu'il lui portait. Elle commença à envisager la possibilité d'une vie avec lui, une vie où elle pourrait encore maintenir son indépendance, tout en partageant sa vie avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Un soir, alors qu'il fermait son stand, Nia parla enfin des mots qu'elle avait longuement réfléchis. « Touma, je pense que je suis prête à franchir une étape avec toi, mais j'ai quelques conditions. » Touma écouta attentivement, son cœur rempli d'espoir. « Dis-moi, Nia, quoi que ce soit, nous y ferons face ensemble. » Nia prit une profonde inspiration, prête à partager ses conditions pour leur futur ensemble. Nia regarda Touma dans les yeux, le cœur battant d'anxiété. Elle savait que ses conditions étaient inhabituelles, mais elle devait être honnête avec lui. Prenant une profonde respiration, elle commença à parler. « Touma, si nous devons nous marier, il y a certaines conditions que je dois maintenir, » dit Nia, la voix stable mais nerveuse. « Nous ne vivrons pas dans la même maison, et je ne passerai jamais la nuit chez toi. » Touma fut surpris mais resta calme. « Nia, pourquoi as-tu ces conditions ? » demanda-t-il doucement. Nia hésita, n'étant pas prête à révéler son secret. « C'est juste quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir à l'aise, » répondit-elle. « Je promets de remplir toutes mes obligations en tant que ton épouse, mais ces conditions ne sont pas négociables. » Touma ressentit la profondeur de sa peur et de son insécurité. Il savait que la presser pour obtenir plus d'informations ne ferait que la repousser. « Si c'est ce dont tu as besoin, Nia, je respecterai tes souhaits, » dit-il doucement. « Mais sache que tu peux toujours tout me dire. Je suis là pour te soutenir. » Nia ressentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait craint qu'il ne rejette ses conditions, mais son acceptation la rassura. « Merci, Touma, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Leur accord posa les bases de leurs relations non conventionnelles. Touma continua à rendre visite à Nia quotidiennement, l'aidant avec son entreprise et la soutenant de toutes les manières possibles. Ils se rapprochèrent, construisant un partenariat basé sur le respect mutuel et la compréhension. Un jour, Nia tomba malade et ne put aller au marché. Touma remarqua son absence et s'inquiéta. Il décida de lui rendre visite à sa cabane pour s'assurer qu'elle allait bien. À son arrivée, il trouva Nia allongé dans son lit, pâle et faible. « Nia, tu aurais dû me dire que tu étais malade, » dit Touma, la voix remplie de préoccupations. « Laisse-moi prendre soin de toi. » Nia hésita, mais sa maladie lui laissa peu de choix. Elle permit à Touma de rester et de l'aider. Il lui prépara des repas, nettoya sa cabane et s'assura qu'elle prenait ses médicaments. Ses soins et son dévouement touchèrent profondément Nia. À mesure qu'elle se rétablissait, Nia réalisa combien elle en était venue à dépendre de Touma. Elle commença à voir que son amour pour elle était sincère et désintéressée. Lentement, elle commença à lui faire davantage confiance, s'ouvrant sur ses peurs et ses insécurités. Le soutien indéfectible de Touma aida Nia à voir qu'elle n'avait pas à affronter ses luttes seules. Leur lien se renforça et Nia commença à croire qu'ils pouvaient construire un avenir ensemble, malgré ses conditions non conventionnelles. Alors que Nia se remettait de sa maladie, elle ressentit un besoin croissant de partager son secret avec Touma. Elle en était venue à lui faire profondément confiance et son soutien inébranlable lui avait montré qu'il était vraiment engagé envers elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans sa cabane, Nia décida qu'il était temps de révéler la vérité. « Touma, il y a quelque chose que je dois te dire », commença Nia à la voix tremblante. « La raison pour laquelle j'ai ces conditions est que j'ai un problème médical qui me fait mouiller le lit la nuit. Je l'ai depuis que je suis enfant et c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. » Touma écouta attentivement son expression compatissante et compréhensive. « Nia, merci de me faire confiance avec cela », dit-il doucement. « Cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Nous trouverons un moyen de gérer cela ensemble. » Nia fut submergée de soulagement et de gratitude. Elle avait craint que révéler son secret ne chasse Touma, mais son acceptation ne fit que renforcer son amour pour lui. « J'avais peur que tu me quittes », avoit-elle les larmes aux yeux. Touma prit sa main dans la sienne, la serrant rassurant. « Nia, je t'aime pour ce que tu es, pas malgré ton problème. Nous affronterons ce défi ensemble. » Avec le soutien de Touma, Nia commença à se sentir plus confiante quant à leur avenir. Ils discutèrent des moyens de gérer son problème, comme l'utilisation de l'iterie protectrice et le maintien d'une routine cohérente. L'approche compréhensive et proactive de Touma fit que Nia se sentit en sécurité et aimée. Alors qu'ils continuaient à planifier leur avenir, Touma suggéra de construire une nouvelle maison avec une meilleure ventilation et des installations pour répondre aux besoins de Nia. Nia fut touchée par sa prévenance et son dévouement. Ensemble, ils commencèrent à travailler sur la nouvelle maison, impliquant des villageois qui admiraient leur détermination et leur amour l'un pour l'autre. Leur relation devint un symbole de véritable partenariat dans le village. Les personnes qui autrefois parlaient en mal de la défiance de Nia voyaient désormais la profondeur de son courage et la force de leurs liens. Nia et Touma devinrent un exemple de la façon dont l'amour et la compréhension pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. À mesure que la construction de leur nouvelle maison progressait, le lien entre Nia et Touma se renforçait encore plus. Ils faisaient face à chaque défi ensemble, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. La confiance de Nia fleurissait et elle commençait à croire en un avenir rempli de bonheur et d'amour. Les villageois, inspirés par l'histoire de Nia et Touma, commencèrent à les regarder avec respect et admiration. Le parcours de Nia, de l'isolement à l'acceptation, devint un phare d'espoir pour les autres confrontés à leur propre lutte. Avec Touma à ses côtés, Nia se sentait prête à embrasser ce que l'avenir lui réservait.